Aujourd'hui nous allons voir en quoi la télévision est-elle un média de l'information. Pour répondre à cette problématique, j'ai fait un plan en plusieurs parties. En grand 1, nous aurons qu'est-ce qu'un média avec une définition des médias et la population et les médias. Et en grand 2, la télévision, un média de masse, avec pour petit 1, un grand fournisseur d'infos et de divertissement. En petit 2, un avenir incertain. Et en 3, des exemples de médias. En grand 1, nous allons voir qu'est-ce qu'un média. Il faut savoir qu'un média, c'est un moyen de diffusion d'informations qui est utilisé pour communiquer. Les médias, ils permettent de diffuser une information vers un grand nombre d'individus, généralement sans possibilité de personnalisation du message. C'est une institution ou un moyen impersonnel permettant une diffusion large et collective d'informations ou d'opinions, peu importe le sujet ou le support. La radio, le cinéma, Internet, la presse, les télécommunications ou encore la télévision, ce sont justement des médias. Le terme média, c'est l'abréviation du terme média de masse, qui dessine en fait les médias qui ont acquis une grande diffusion pour répondre à une demande d'informations ou de distractions d'un public de tout genre. Aujourd'hui, la presse, qu'elle soit télévisée, écrite ou radiophonique, est devenue incontournable pour le citoyen français. Elle a un impact direct sur ses opinions car elle en est tout simplement la source. Chaque jour, en moyenne, 93% des francophones sont en contact avec les médias, que ce soit à la presse, la télé, l'audio ou bien Internet. Et en fait, ils les consacrent plus de 5 heures par jour. Toute la journée, on utilise les médias sans s'en rendre compte. Dans l'univers des médias, la télévision, elle y occupe une place très importante, voire même une place primordiale. La motivation globale des médias, on constate que les infos et le divertissement, ils priment sur les autres. Également, ce sont les groupes sociaux les plus aisés ou les personnes vivant seules qui consultent le plus les médias, pour des raisons qui sont plus variées et plus nombreuses. Les femmes, elles, favorisent plus particulièrement le divertissement, contrairement aux hommes qui, eux, ont tendance généralement à s'intéresser plutôt aux informations. La formation, c'est un média qui a tendance à croître avec l'âge. En effet, on aura souvent plus tendance à retrouver un homme de 50, 60 ans, regarder les infos plutôt qu'un jeune adolescent de 10, 11 ans, voire même 12 ans. En grand 2, nous verrons en quoi la télévision est-elle un média de masse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 98% des foyers possèdent la télévision. Et il s'y consacre en général plus de 3h50 par jour. Les deux motivations premières, donc l'information et le divertissement, ce sont également les deux principales raisons pour lesquelles on regarde la télévision. En effet, si la télévision se distingue principalement par le divertissement, il faut rappeler que ce média constitue le principal fournisseur d'informations, de divertissement, de culture ou encore bien d'inspiration pour toute la population. Aujourd'hui, elle aurait 3 buts précis. En fait, donc, ses 3 derniers buts, ce serait d'informer, de divertir ainsi que d'éduquer. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les grilles de programmes de diverses chaînes, on peut observer que le divertissement, il occupe une place supérieure. Et c'est ensuite que vient l'information. On constate alors que le média qu'est la télévision, il s'est un peu éloigné du but premier, qui était tout simplement d'éduquer. La télévision est même une place très importante dans notre société, en étant une source d'informations dominante sur l'actualité de tout type. En effet, avec les informations, on peut savoir des choses sur le monde, sur notre région ou bien même au niveau national. Le soir, c'est aussi le côté fédérateur qui distingue la télévision des autres médias. En effet, on peut la regarder souvent en famille ou entre amis. Même l'évolution des équipements, il change les habitudes de consommation du grand écran, surtout pour les plus jeunes d'aujourd'hui. En effet, en fait, les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, les téléconnectés, ils permettent de visionner la télévision comme on veut, quand on veut et où on veut. Le monde traditionnel, qui est considéré comme un média de masse, elle va alors s'individualiser et elle s'adapte aux goûts et aux envies de chacun. Heureusement, elle continue encore de rassembler le public autour d'événements d'actualité, comme par exemple le journal télévisé du 20h ou des événements politiques et sportifs. Malgré ça, avec tous les changements actuels, en fait, nous avons une incertitude pour l'avenir de la télé. En effet, en fait, celle-ci pourrait disparaître dans les années à venir. Comme vous pouvez voir en fond, nous avons ici, en fait, différents types d'exemples de médias. Donc, nous avons par exemple les médias de la presse, comme par exemple Le Figaro, Le Monde, l'OBS, qu'on voit sur la droite, ou bien RTL. On a aussi des médias de la télévision, comme par exemple Canal+, BFM TV ou TF1. Et nous avons également des médias de radio, comme RTL. La télévision, c'est la première source d'informations en France métropolitaine, même si elle a quand même perdu beaucoup de public depuis le développement du web. Pour réagir à ce changement, les chaînes de télévision, en fait, elles ont largement un style honnête, afin d'accroître leur audience et pouvoir profiter de ce canal. TF1, qui est une chaîne qui est dédiée à l'information, représente 42% de l'audience générale. Ce média, en fait, il détient la deuxième place du classement. C'est un succès qui peut s'expliquer tout simplement par sa spécifisation dans sa diffusion d'informations. TF1 est la chaîne de télévision la plus suivie par les habitants de la Diagone. En effet, elle est en tête avec plus de 43% de l'audience. Cela peut s'expliquer tout simplement par son ancienneté ou bien parce qu'elle possède des programmes phares du média, comme par exemple deux journaux, le JT de 13h ainsi que le JT du soir à 20h. Nous remarquons que les deux émissions qui sont présentées par des vedettes du journalisme, elles sont très très suivies. En plus, la chaîne, elle propose aux Français les plus grands rendez-vous sportifs, comme les matchs de l'équipe de France de football par exemple. Il faut se rappeler qu'en 2018, le média français lui proposait l'intégralité de la Coupe du monde de football. C'est un autre point qui pourrait expliquer sa popularité, sans oublier les autres émissions de la chaîne qui sont consacrées à la politique, comme le JT, au divertissement, comme des chaînes de télé-achats ou de télé-films, ou bien des jeux télévisés, comme par exemple The Wall ou bien Canteloup. Pour conclure, nous espérons que la télévision soit un des médias les plus importants pour la France métropolitaine. Nous avons tout de même une incertitude sur son avenir. Et les chaînes de la télé les plus influentes, elles vont alors devoir investir le net afin de donner envie aux téléspectateurs. Pour mon exposé, je me suis aidée de plusieurs documents, comme par exemple Wikipédia ou France Culture, ou la télévision en médias qui évolue, ainsi que la télévision un puissant média, ou bien Le Figaro, avec en exemple les médias, et ensuite les définitions des médias.